Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le soleil revient un petit peu là. Voilà, je voudrais faire une petite vidéo concernant les vignes. Alors, si je peux aider quelques personnes, moi je vais vous expliquer tout simplement. Quand on arrive au mois de juin, ce qui est important, c'est qu'il faut donner le maximum de sève qui va arriver à vos grappes de raisin. Donc, c'est très important de faire une taille au verre, une taille au verre. Alors, quand c'est comme ça, et bien juste après votre grappe de raisin, moi je taille, hop, je coupe. Vous voyez toutes ces branches et même quand vous avez une branche où il n'y a absolument rien, ben là il y a une toute petite ici, moi je taille tout comme ça. Alors, il faut absolument amener le maximum de sève à vos grappes de raisin. Alors ici c'est du perdin, une toile d'araignée, il y a du perdin. Donc, je vais vous dire franchement, il mûrit très vite, c'est un super bon raisin, un très sucré et en plus qui n'a vraiment pas de pépin. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la petite démonstration de la taille. Donc, vous supprimez vraiment tout ce qui est au-dessus de la grappe de raisin. Là, on le voit vraiment bien alors. Voilà, il faut amener le maximum de sève. Et en plus, ce qu'il faut, c'est obligatoirement, ce qu'il faut, c'est que la luminosité aille le plus possible dans vos grappes de raisin. Beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Alors, comme je dis toujours, l'idéal c'est, si vous avez un mur exposé plein sud, là avec les briques qui chauffent la nuit, là c'est le top. C'est le super top. Voilà, je vais vous mettre en pause là parce que je voudrais faire une belle petite bouture. Bouture d'été. Je ne sais pas si ça va marcher. On va essayer de se faire une petite bouture d'été. Là, je ne vous promets rien. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça en pause. Je n'avais pas prévu de mettre ça en pause. Alors, voilà les amis. Donc, n'hésitez pas à supprimer vraiment tout ce qui branche comme ça. Alors, j'ai récupéré une super belle branche, là sur la vigne ici à côté. Et ce qu'on va faire, on va faire un bon pralinage. Alors, vous prenez un seau, vous mettez de la terre de jardin. Vous pouvez prendre du terreau aussi. Mais bon, mettez un petit peu de terre avec. Et on va faire un pralinage, c'est-à-dire une terre vraiment très, très chargée en humidité. Alors, regardez comme ça. On va faire à l'étouffée. Autrement dit, on va remplir délicatement. Vous voyez notre bouteille. Alors, la bouteille, le fond est percé. Le fond est percé. On dirait qu'il pleut. Ça tombe des gouttes. Voilà. Alors là, franchement, honnêtement, j'y arrive un peu mieux l'hiver. Mais bon, je n'ai jamais testé à l'étouffée comme ça l'été. Donc, c'est un test, hein. C'est un test. Voilà. Donc, vous chargez bien vos bouteilles. Allez, hop. C'est fait. Voilà. Bon. Ceci dit. Ensuite, après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a coupé. Vous voyez, j'ai coupé là. Alors, j'ai pris une branche verte de l'année. Mais j'ai coupé juste en dessous d'une ramification. Donc, je vais supprimer ceci. Voilà. Et puis, je vais voir à peu près à quelle hauteur je vais. Je vais jusque là. Donc, je vais certainement laisser... Je ne sais pas. Je vais couper un peu plus... Un peu plus ici. Voilà. Ça ira peut-être mieux. Ah, c'est déjà une sacrée branche, hein. Je risque d'être un petit peu embêté, hein. Voilà. Je vais couper là. Voilà. 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 Comme ça, je vais les mettre comme ça. Ça, ça n'a aucune importance. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Implanté à l'intérieur. Alors, vous voyez, il y a un bourgeon de départ. Ici. Et ce qu'on peut faire, c'est prendre une branche un petit peu plus fine. Aussi. Juste en dessous. D'un nœud. Et puis, voilà. Elle est un tout petit peu plus fine. Il y a un tout petit départ. Vous voyez un tout petit départ. Que je vais implanter ici aussi. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir y mettre mon capuchon. Il y a de la terre. Après, vous voyez un petit truc parce que là, je n'avais pas prévu ça, hein. Je vais préparer mon petit scotch. Je n'avais pas de transparence sous la main, mais bon, ça ira quand même. On va implanter son petit chapeau. Ah ouais, bah une petite pluie, là. Une petite pluie. Vous implantez votre chapeau. Voilà. Comme ça. Et on devrait faire le tour. Alors, vous voyez ? Et vous voyez ? Voilà. Notre bouture est faite à l'étouffée. Ça marche très très bien pour le teint. Bah, pour le teint, vous faites des petites dimensions, hein. Et ça, je vais le mettre à l'ombre. Je ne vais pas laisser ça ici. Je vais le mettre à l'ombre. Hein. Plutôt. Bah, on pourrait le laisser ici, mais ça va sécher quand même. Enfin. Il y aura un taux d'humidité absolument énorme. Moi, je pourrais en laisser une ici aussi quand même, peut-être. Mais moi, j'aurais plutôt mis ça à l'ombre quand même, hein. Et pas en plein soleil. Enfin, bref. C'est un test. Voilà. C'est à l'étouffée. On verra bien. Bon, il y avait... Pour revenir, il y avait aussi... Michel qui m'avait parlé. Alors, Michel, tu m'avais demandé le semis de poireau. Alors, le semis de poireau, tu fais une terre hyper fine. Voilà. Tu traces un petit peu au cordeau. Pour avoir une ligne bien droite. Voilà. Tu fais un petit traçage. Comme ça, au sol. Voilà. De... Même pas un centimètre, hein. Même pas un centimètre de profondeur. Voilà. Tu mets tes graines. Vraiment, filer de graines. Voilà. Puis, tu remets une petite couche de terre très fine. L'idéal, c'est d'avoir de la terre très, très fine. Voilà. Pour se mettre tes poireaux que tu mets au-dessus. Tu le mets vraiment au-dessus. Alors, de la grosseur de la graine. Donc, on met vraiment un petit filet de terre très minuscule. Il ne faut jamais enterrer trop une graine. Voilà, les amis. Donc, moi, je vais continuer à tailler. Parce que de l'autre côté, vous voyez, tous ces départs. Tous ces départs là. Tous ces départs là-bas. Vous voyez, tout ça, ça doit être taillé. On revient. Alors là, on n'est plus sur les boutures. On revient. Alors, vous voyez ça. Je vais tailler. Je vais couper là. Celle-ci, je vais couper là. Vous voyez. Par contre, là où il y a une grappe de raisin. Là, vous voyez, vous avez une grappe de raisin. Une grappe de raisin. Donc, je vais couper juste au-dessus. Voilà. Il faut que la lumière rentre au niveau de vos grappes de raisin. Bon. Ceci dit, les amis. Moi, vous avez vu. Il y a quand même du stock. Là, il y a du boulot. Il faut. Il y a du boulot. Mais regardez là. J'ai taillé juste après la grappe de raisin. Voilà. C'est très important. Et ça, c'est mes boutures que j'ai faites cet hiver là de Perdin. Qui sont réussies. Voilà. Bon, les amis. Moi, je vous dis à bientôt. Plein de bonnes choses. Bonheur. Je vois. On s'entraide beaucoup. J'espère que vous allez bien. Le moral est bon. Voilà. Et n'oubliez pas. Si vous n'avez pas le moral, bah faites du gardin. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.